Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce samedi 22 octobre 2022, midi 51, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, mais rassurez-vous, demain sera encore pire, donc profitez d'aujourd'hui. Merci à ceux qui sont abonnés avec moi sur YouTube, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. Vraiment très appréciés. On va retourner dans l'univers du climat, puis aller voir ensemble ce qui se passe avec quand même la venue de l'hiver qui s'en vient, les problèmes géopolitiques, les problèmes politiques, les problèmes énergétiques créés par nos élus qui n'ont aucun plan, qui s'en vont qu'avec les émotions et la pression de groupes environnementalistes un peu hystériques. Pour aller voir ce qui se passe vraiment. Là, on est le 22 octobre, ici il fait très beau, une belle journée ensoleillée, mais je voudrais juste qu'on aille faire un tour en Floride. Parce que oui, la température en Floride, dans certaines villes, est tombée en bas du point de congélation au mois d'octobre. La Floride, qui est un état quand même du sud. La Floride est tombée sous le point de congélation qu'elle a assis et d'autres enregistrent les premiers gels. Imaginez-vous. Et au Canada, des pieds de neige en début de saison frappent le nord de l'Inde aussi. Et au Canada, il fait très très froid dans certaines régions. Des centaines de records de basse température sont tombés dans l'est des États-Unis cette semaine. L'air arctique plongeant est même descendu aussi loin au sud que le golfe du Mexique, y compris la Floride. Jeudi matin, des relevés de température vraiment remarquables ont été enregistrés dans le sud-est. Des villes comme Christview, Cross City et Tallahassee ont été parmi les localités floridiennes à subir leur premier gel. Avec des minimums de 28 degrés Fahrenheit. Wow! J'aimerais vous rappeler qu'à 32, c'est en bas de 32 que ça commence à juillet en Fahrenheit. 31 et 31 respectivement. Hier était également le deuxième record de Tallahassee en autant de jours. des creux qui ont vu la température de la ville descendre en dessous de zéro un mois entier avant la moyenne. Et également avant Denver, imaginez-vous, pour la toute première fois. On peut voir des températures ici. C'est tout en Fahrenheit, naturellement aux États-Unis. On est avec le système anglais. Wow! On voit les températures au tableau. En 2018, Tallahassee a reçu sa première chute de neige depuis environ trois décennies. Ça, c'était en 2018. Et bien que les flocons ne soient pas encore tombés en 2022, bien, probablement que ça va tomber avant le record de 2018. Cette semaine, les températures de référence ont également été renversées dans l'état voisin de la Géorgie, imaginez-vous. Wow! Cette vague de froid précoce et record peut être attribuée à un plongeon profond dans le courant jet, lui-même lié à une faible activité solaire. Wow! En bref, l'agence Prediction Center, The Climate Prediction Center de la NOAA, a publié ses perspectives pour l'hiver 2022-2023. Et c'est bon seulement pour rire. En bref, l'agence a décidé de s'asseoir sur la clôture, prévoyant des chances égales de température inférieure et supérieure à la normale, et un mélange de journées chaudes, et de coups de froid. C'est vraiment du n'importe quoi. Wow! Combien de dollars et de millions de dollars les contribuables ont eu besoin de payer pour avoir cette prévision inutile? Mais aussi le fait que les marchands de chaleur de la NOAA n'est pas expressément appelé à un hiver plus chaud qu'à la moyenne, comme ils le font généralement toujours, m'amène à penser que les feuilles de thé voient réellement descendre le brochet. Il s'agit d'épidémies persistantes de l'Arctique, c'est-à-dire des dépressions anormales, records et de chutes de neige historiques. Donc, on s'attend à beaucoup, 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 beaucoup de froid. Alors, au Canada, il a fait moins 31 degrés Celsius. Wow! On est au Nunavit, aux premières heures de jeudi matin. C'était pas chaud, je peux vous dire une chose. La Russie a également frôlé son premier record de moins 30 de la saison avec moins 29,5. Dans certaines régions, il y a eu fait moins 21,5 et moins 21,1. Le froid canadien devrait s'intensifier sur les provinces du centre et de l'ouest au cours des prochains jours. Des pieds de neige en début de saison frappent le nord de l'Inde. En avance sur le calendrier, les colonnes du Jammu et le Cachemire ont reçu leur première forte chute de neige de la saison, le juillet 20 octobre, alors que les températures sont tombées en dessous de zéro. Et on a battu d'autres records. De nombreuses routes ont été fermées en raison de la neige qui a soufflé, avec des destinations touristiques telles que le Goulmar et le Sonomarg, situés dans la ville du Cachemire, qui auraient subi des accumulations de plus de deux pieds. Donc, c'est très, très, très tôt. On s'embarque dans l'hiver très, très tôt. Et il n'y a pas grand-chose qu'on va pouvoir y faire. On ne sait pas, mais on semble s'en aller vers un grand minimum solaire. Dans les années 70, on pensait qu'on s'en allait vers un refroidissement. Les températures, on a changé l'histoire pour nous dire qu'on s'en allait vers un réchauffement. Il n'est pas arrivé non plus comme le refroidissement. Le réchauffement vraiment global n'est pas arrivé. Et là, on se dirige peut-être qu'on va changer le narratif. Je ne le sais pas, mais wow! Je peux dire une chose. Des dépressions matinales record, raconte The Watcher, généralisé, pour amener le premier gel de la saison dans certaines parties du Midwest et du Sud des États-Unis. On vient de le voir tout à l'heure. En Australie, Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Galle du Sud et Tasmanie, il y a tellement de pluie et d'inondations que le coût de la vie maintenant va probablement augmenter pour toutes ces régions qui sont des régions productrices de denrées alimentaires qui ont subi d'importantes inondations. Le coût de la vie va augmenter de façon tellement, tellement magistrale. Aux États-Unis, on est incapable en ce moment, sur un autre front, de gérer la crise de la grippe aviaire. Les poulets meurent par millions. On est obligé de les abattre. Les dindes aussi. Moi, j'ai un bon client au restaurant qui est courtier dans le domaine du poulet. et il m'a dit, préparez-vous à avoir des augmentations de prix incroyables parce qu'en Europe, même au Canada, il y aurait au moins 20 fermes qui sont touchées par la grippe aviaire, m'a-t-il dit. Hugo, que je salue s'il m'écoute. Et aux États-Unis, c'est catastrophique. Et les prix, attendez-vous à voir les prix, là, wow, vraiment, vraiment, sur le point d'éclater. Les prix d'une viande qui semblaient encore être quand même bon marché, le poulet, mais ça va changer rapidement. J'avais un petit article, je vais essayer de le retrouver. Les dindes seront plus rares et plus chères que jamais pour la Thanksgiving des Américains, qui est lundi ou dimanche, whatever, lundi. La Thanksgiving 2022 s'annonce difficile pour la dinde. La vedette du repas des fêtes sera à la fois difficile à trouver et plus chère que jamais. L'approvisionnement en dinde a été serré pendant longtemps. Les producteurs ont commencé à réduire l'élevage des oiseaux en 2019 après la chute des prix. Et puis, la pandémie a naturellement frappé. Mais on a aussi la grippe aviaire qui est incroyable. Et puis, il y a eu la grippe aviaire, comme nous le raconte l'INYUZ, une souche particulièrement persistante et contagieuse portée par des oiseaux migrateurs, qui a tué au moins 3,6 % des dindes du pays, soit environ 7,3 millions d'oiseaux. Jusqu'à présent, cette année, selon les chiffres du ministère qui surveillent cette industrie de la volaille, la plupart des années, les cas de grippe aviaire culminent avec la migration prétanière, puis diminuent avec la chaleur de l'été. Mais la souche actuelle, connue sous le nom de grippe aviaire hautement pathogène, est restée pendant tout l'été. Donc, beaucoup de foyers de contamination. Et vous allez voir les prix augmenter. Les acheteurs payent jusqu'à 112 % de plus pour des poitrines de dinde fraîches et sans pot que l'année dernière. Et c'est exactement ce que Hugo me racontait. Il dit, la dinde, ça va être l'enfer. Tu ne pourras plus acheter ça, entre autres. Donc, ce qui fait que, à cause de l'inflation, en Europe, ça va très, très mal. Des manifestations qui sont à travers toute l'Europe. On s'attend à une crise énergétique incroyable, vous le savez, dans le contexte actuel. On s'attend à des blackouts partout en Europe et en Angleterre. Et la BBC a même préparé des scénarios, des scripts, pour les lecteurs de nouvelles. Je vous en avais parlé. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. C'est hallucinant. Vraiment, on ne sait plus où on s'en va. Mais, en tout cas, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Je voulais vous terminer ça avec quelque chose qui est vraiment très inquiétant. Vous le savez, tout peut arriver. Le pire n'est pas arrivé encore. Et je vous le dis toujours, préparez-vous au pire. Le pire, ça serait probablement une tempête géomagnétique qui nous ramènerait à l'âge de pierre. Mais il y a quelque chose qui peut arriver avant aussi. C'est un navire espion, apparemment, selon le Daily Star, qui aurait été observé, un navire espion russe au large des côtes britanniques et qui ferait craindre peut-être une attaque contre les câbles de l'Internet mondial. Si ça, ça se produisait, je peux dire une chose, ça serait tout un bordel. Mais attendez-vous, jour après jour, vous le voyez, les nouvelles s'accumulent et ça va très, très mal. Attendez-vous, vraiment. Et préparez-vous au pire, puis attendez-vous à un événement comme celui-là, puis je vous dirai plus rapidement que vous pouvez l'imaginer. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ça semble vouloir se terminer très, très mal. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada